Ouverture ce matin à N'Djamena de la troisième édition du salon de l'entrepreneuriat Tchad Talent. Le thème cette année est promouvoir les compétences et l'auto-emploi dans les secteurs clés du dynamisme économique au Tchad. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef du gouvernement, le premier ministre Paimi Padake Albert. Promouvoir la compétence et l'auto-emploi dans les secteurs clés du dynamisme économique, c'est autour de ce thème central que se déroule la troisième édition de l'avènement pour la promotion de l'entrepreneuriat au Tchad, dénommée Tchad Talent, une plateforme pour booster l'économie nationale. L'honneur revient au premier ministre Paimi Padake Albert, représentant le chef de l'État, Idritte Béitno, d'inscrire Tchad Talent dans les annales de la République. Tchad Talent, l'édition 2017, vise à promouvoir l'emploi pour les jeunes dans les secteurs clés de l'énergie et des mines, de l'agriculture, de l'élevage, des industries, de l'économie numérique et des services. Raison pour laquelle ils sont des centaines de jeunes de la capitale et de la diaspora à prendre part à ce rendez-vous du donner et du recevoir. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est sans nul doute une démonstration de la mobilisation croissante des différents segments de la société dans ce combat pour venir à bout du chômage, du sous-emploi et de la pauvreté. Nous devons construire un consensus national autour de la nécessité de trouver des solutions à la problématique du chômage. Tchad Talent, édition 2017, prévoit des conférences, ateliers, partage d'expériences entre jeunes, junior business meetings et expositions. La dynamique insufflée par les jeunes eux-mêmes à travers leurs différentes plateformes constitue un défi pour la promotion de l'emploi et le développement de l'écosystème entrepreneurial au Tchad. Il convient donc de soutenir en œuvrant ensemble pour supprimer les obstacles majeurs qui se dressent sur la route des entrepreneurs et de ceux qui aspirent à le devenir. Nous sommes persuadés que le Tchad dispose des capacités de développement certaines dont il s'agit de tirer parti, notamment l'existence d'opportunités et de ressources agro-silvopastorales, la volonté politique matérialisée par la mise en place de nombreux dispositifs de soutien public. L'activité phare de cet événement est la compétition nationale de toutes personnes porteuses d'initiatives économiques lucratives. Pour accompagner la jeunesse dans son initiative, le chef du gouvernement, Paimi Padak et Albert, a visité les stands. Une visite qui lui a permis de voir les opportunités qu'offrent les entreprises aux jeunes demandeurs d'emploi. Tchad Talon est une plateforme qui favorise l'émergence des nouvelles idées et des projets innovateurs. Le chef du gouvernement salue cette initiative, c'est une vitrine du savoir-faire de la jeunesse tchadienne. Je voudrais dire d'emblée aux organisateurs du salon, au nom du chef de l'État et du gouvernement, combien nous apprécions cette opportunité qu'il nous offre de partager ces grands moments de découverte et d'échange avec les acteurs de développement de notre pays, que sont les jeunes talents, offreurs de compétences et porteurs de projets. Je voudrais rendre un hommage mérité au volontarisme et au courage des organisateurs du salon qui, en dépit de la conjoncture économique et financière difficile que vit le pays, ont bravé les difficultés pour y arriver. En un point douté, le salon, qui est désormais un rendez-vous important, constitue pour les jeunes une réelle opportunité et un tremplin pour entreprendre avec succès la promotion de l'emploi en vue d'accompagner les initiatives et actions du chef de l'État et du gouvernement dans leur quête permanente de solutions aux problèmes de la jeunesse, dont le principal, comme vous le savez, est celui de l'emploi. Le salon est incontestablement une initiative heureuse qui, depuis son lancement, attire de plus en plus de participants, parmi lesquels de nombreux jeunes porteurs de projets. C'est pourquoi il me plaît ici de louer la démarche des concepteurs du salon qui ont tenu à sortir des sentiers battus en prenant cette initiative qui atteste de leur volonté de relever le défi avec nous, celui de promouvoir encore et toujours les opportunités de valoriser le talent et le génie des jeunes porteurs de projets susceptibles de contribuer à la création d'emplois et la lutte contre le chômage dans tous les domaines d'activité. Mesdames et messieurs, j'ai saisi cette occasion qui m'est offerte pour rappeler qu'aussi bien le chef de l'État que le gouvernement avons une claire conscience que la jeunesse est une ressource précieuse capable de susciter des changements positifs si elle est bien informée et ses compétences bien orientées. C'est ainsi que dans le cadre du plan national de développement 2017-2021, un accent particulier est mis sur le développement du capital humain qui est un axe majeur du quinquennat en cours parce que le capital humain est la première richesse de toute nation. Je peux vous assurer que la promotion de la jeunesse et la problématique de l'emploi constituent des préoccupations premières pour nous face aux nombreux défis qui nous interpellent et qui demandent de plus en plus de talents et de compétences pour les appréhender. Le Tchad est conscient des efforts que les jeunes fournissent pour le développement du pays. C'est pourquoi le gouvernement restera toujours à l'écoute de la jeunesse à laisser entendre le chef du gouvernement. Le chef de l'État et le gouvernement restent ouverts aux apports féconds car notre conviction profonde est que l'État ne peut faire tout tout seul des avancées significatives en matière d'emploi à la dimension des légitimes attentes des jeunes de plus en plus nombreux en quête d'emploi. C'est pourquoi je me réjouis et me félicite de l'engagement des entreprises qui ont soutenu cet événement qui nous réunit ce matin engagement qui démontre ainsi leur adhésion à la politique du gouvernement en faveur de l'entrepreneuriat qui constitue le véritable catalyseur de développement socio-économique partout à travers le monde. Aussi, tout en oeuvrant inlassablement pour la relance de l'emploi public, le gouvernement travaille-t-il sans relâche à l'amélioration du climat des affaires pour la promotion d'un secteur privé dynamique, créateur de richesses et pourvoyeur d'emploi notamment en faveur des jeunes. Dans le même ordre d'idées, l'auto-emploi retient fortement notre attention comme vecteur d'emploi des jeunes dont les talents n'attendent que les opportunités qu'offrent ce salon en termes d'information et d'orientation révélatrices des compétences. Car lorsqu'un jeune talent porteur de projet s'auto-emploi aujourd'hui, il devient incontestablement l'employeur d'autres jeunes le lendemain. Votre salon est donc une plateforme idéale de rencontre entre l'entrepreneuriat et la jeunesse, je dirais un lieu de rencontre avec l'avenir tout court. Je formule les voeux que ces trois journées du salon puissent permettre de nombreuses rencontres fructueuses et que les visiteurs du salon en repartent avec des bonnes informations permettant de contribuer à l'éclosion des talents et susciter l'attrait pour l'entrepreneuriat dans notre pays. Djamena abritera du 13 au 15 novembre prochain la troisième édition de la mission économique hollandaise multisectorielle et prélude à la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui aura lieu du 13 au 19 novembre. Une rencontre s'est tenue cet après-midi entre les opérateurs économiques et les responsables de la CESIAMA. C'était sous la présidence de Amina Doudouartine, président de la dite institution. Varelaj. C'est une rencontre entre les opérateurs économiques et les responsables de la CESIAMA, Chambre des commerces, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat. Une rencontre qui intervient à cinq jours de la tenue de la troisième édition de la mission économique hollandaise multisectorielle. Elle consiste à faire une mise au point avec ces derniers sur la mission hollandaise qui interviendra dans le secteur de l'élevage, de l'agriculture, de l'énergie, de l'implantation de la boulangerie, du secteur de l'eau et bien d'autres. Étant donné que le Tchad est un pays qui regorge des potentialités pour amorcer son développement socio-économique, la grande messe de N'Djamena s'inscrit dans le cadre du plan quinquennal 2017-2021. Ces missions ont quatre objectifs de positionner et promouvoir le Tchad en tant qu'une destination commerciale et d'investissement. De partager l'expertise néerlandaise dans le domaine de l'agriculture, de l'eau, de l'énergie. Créer des partenariats encouragés des échanges commerciaux et bilatéraux entre les secteurs privés et publics. Et enfin, identifier les opportunités de création d'emplois en particulier pour les jeunes et les femmes. Le président de l'assessiamat, Amir Adoudou-Artin, mesure la portée de la tenue de cette rencontre dans son pays. Il appelle les opérateurs économiques à une forte mobilisation pour la réussite de cet important événement. Ces deux grandes rencontres qui auront lieu dans les jours à venir vont permettre aux opérateurs économiques tchadiens de présenter leurs projets pour accéder au financement dans divers domaines. de l'assessiamat, les opérateurs économiques et les opérateurs économiques de l'assessiamat.